Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire des propositions pour mettre fin au coup d'État au Burkina Faso. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche les médiateurs de la CDAO avec un projet d'accord en 13 points. En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces au cœur de la polémique en cause la décision du gouvernement de nommer des commissaires spéciaux en attendant l'élection des gouverneurs. Et les pays africains de plus en plus innovants, c'est ce que révèle le classement mondial de l'innovation pour l'année 2015, à noter la performance du Sénégal en Afrique subsaharienne. Les médiateurs de la CDAO ont donc proposé ce dimanche un projet d'accord politique de sortie de crise pour mettre fin au coup d'État militaire au Burkina Faso. Le texte prévoit de restaurer le président de la transition Michel Cafando, mais aussi des dispositions plus litigieuses comme l'amnistie des poutchistes. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Kompahoré. Le 17 septembre 2015, un coup d'État militaire conduit par le général Gilbert Diendieré à la tête du régiment de sécurité présidentielle renversait le gouvernement de transition. Et pour une sortie de crise, la médiation conduite par la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a abouti à un projet de compromis ce dimanche 20 septembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce projet d'accord politique de sortie de crise prévoit entre autres la participation aux élections des candidats pro-Kompahoré et l'amnistie des poutchistes. Le Conseil national de transition s'abstiendra de légiférer sur des sujets autres que ceux relatifs à l'organisation des élections et à la mise en œuvre du présent accord. 8. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale du 7 avril 2015 seront autorisées à participer aux prochaines élections. A cet égard, les dispositions nécessaires seront prises avant le 30 septembre 2015. Ce projet qui sera soumis à un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tiendra à Abuja demain mardi 22 septembre 2015 est articulé en 12 points parmi lesquels figure l'organisation des élections législatives et présidentielles au plus tard le 22 novembre 2015. Le sort du régiment de sécurité présidentiel à l'origine du coup d'État est laissé à l'appréciation du président issu des prochaines élections. Même si je comprends que le souci, c'est de l'air au Burkina Faso, à sortie de la crise, il aurait été quand même indiqué que nous puissions en discuter pour que tout le monde prenne un peu connaissance de la quintessence de toutes ces dispositions qui sont prises. Nous nous tenons à remercier les chefs d'État de la CEDEAO pour le soutien qu'ils ont apporté à notre pays. Nous disons notre détermination à retourner le plus rapidement possible à la transition et à sa restauration afin que le président Michel Cafando reprenne les rênes du pays. Selon un dernier bilan samedi, les violences qui ont accompagné le coup d'État ont fait au moins une dizaine de victimes et 113 blessées. Ce schéma de sortie de crise est fustigé par la société civile. Elle s'insurge contre l'amnestie et maintient sa volonté de voir la dissolution immédiate du régiment de sécurité présidentiel. Au Bénin, les magistrats entament ce lundi leur deuxième semaine de grève. Ils demandent au gouvernement l'arrêt immédiat du processus de recrutement de 40 auditeurs de justice ainsi que l'annulation de tous les actes signés dans ce cadre. Cette grève entraîne de fait la paralysie de la majorité des tribunaux du pays. En République démocratique du Congo, les provinces récemment créées seront gérées par des commissaires spéciaux. Le gouvernement estime qu'il s'agit là d'une option choisie en attendant les élections des gouverneurs. L'opposition de son côté dénonce une nouvelle violation de la constitution. Ibrad Indiaye. En République démocratique du Congo, la gestion des nouvelles provinces divise. Le gouvernement congolais vient d'annoncer la nomination prochaine de commissaires spéciaux pour administrer les provinces nouvellement créées. Une décision qui, selon les autorités congolaises, est conforme à l'arrêt de l'accord constitutionnel selon lequel le gouvernement est tenu de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité des services publics dans les nouvelles provinces. C'est une décision qui nous est dictée par l'arrêt de la cour constitutionnelle et qui ne peut pas ne pas être exécutée en attendant qu'il y ait des élections de gouverneurs pour garantir la gouvernabilité de nos 21 provinces et qui coule du bon sens le plus élémentaire. C'est tout à fait ridicule d'imaginer que l'on puisse accuser une cour constitutionnelle de violer la constitution parce qu'elle a pris un arrêt conformément au pouvoir que la constitution lui reconnaît. C'est de la gesticulation politicienne et ça ne nous intéresse pas. Toutefois, l'opposition qualifie cette nouvelle disposition d'inconstitutionnel. Le gouvernement, lorsqu'il a décidé de faire les divisions des provinces, c'était à destin. C'était dans l'optique justement d'organiser leur base en vue des élections présidentielles prochaines pour placer leurs hommes afin de gagner les élections aux échéances qui sont en cours de route. Malheureusement, le plan a échoué. Ils ont amorcé plusieurs chantiers en même temps. Donc ils ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités. Notamment les chefs de l'État de Premier ministre et toute l'équipe, ils ne sont plus capables d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils ont utilisé un texte constitutionnel en partie, pas en totalité. Alors, lorsque l'on décide de faire les divisions des provinces, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire organiser également les élections des gouverneurs. C'est-à-dire surtout garder les anciennes provinces et attendre les prochaines élections et justement faire la division des provinces si les Congolais sont d'accord. Rappelons que les élections provinciales doivent avoir lieu le 25 octobre 2015. Mais certains Congolais craignent un report de ce scrutin. Prolongation pourrait engendrer des incidents sur le chronogramme des élections, notamment sur la tenue de la présidentielle prévue en décembre 2016. Le nord du Cameroun a de nouveau été frappé ce dimanche par un double attentat suicide. L'attaque a eu lieu dans un quartier périphérique de la ville de Mora. Elle a fait au moins 5 morts, parmi lesquelles les deux femmes qui portaient des explosifs. Pas de revendications pour l'instant, mais la piste du groupe terroriste Boko Haram est privilégiée. Le classement annuel mondial des pays les plus innovants vient d'être publié. Comme en 2014, les pays africains ont progressé de leur ensemble. Et cette fois encore, c'est Maurice qui arrive à la première position pour l'Afrique. Le Sénégal devient leader en Afrique subsaharienne. Un sujet de la rédaction. Maurice, Afrique du Sud, Seychelles, Tunisie et Maroc. Voilà le top 5 des pays africains les plus innovants. C'est ce que révèle le classement 2015 établi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Un classement qui se base sur près de 80 indicateurs. Parmi ceux-ci, il y a l'accès au crédit, le capital humain ou encore l'investissement dans la recherche. Tous ces pays-là ont de très grands centres d'offshoring ou de niche par rapport à l'Europe. L'île Maurice étant tout simplement le premier en Afrique et le Maroc. Ils se retrouvent dans ce classement-là la Tunisie ayant une plateforme aussi technologique d'offshoring donc de délocalisation de services informatiques. Cela veut dire que dans le capital humain quand on forme bien les Africains, nous pouvons être à la pointe de l'innovation surtout technologique. On n'a pas besoin d'être là où les grandes économies réalisent de grandes choses. À distance, avec des start-up, nous pouvons participer à l'élaboration, à la construction des contenus dans les nouvelles technologies. Dans ce classement 2015, les résultats sont en net hausse pour plusieurs pays du continent. C'est d'ailleurs l'Afrique subsaharienne qui enregistre la plus forte progression avec en position de leader pour la région le Sénégal. Le rapport souligne que le pays s'est distingué par une performance supérieure à son niveau de développement. C'est dû aux réformes mises en place depuis l'arrivée du président Macky Sall sur l'environnement des affaires, sur l'investissement autour du plan Sénégal émergent avec son PAP qui va de 2014 à 2018. Donc, ce classement vaut au Sénégal vraiment une attention particulière et d'autant plus nous pouvons le dire parce que nous pensons qu'il y a énormément de marge de progression pour le Sénégal dans ce classement. Les pays qui sont devant nous nous les battons sur certains points et sur d'autres points nous avons vraiment des marges de progression. A noter que cette année une catégorie de pays est mise en avant. Il s'agit de ce que les auteurs du classement appellent les bons élèves de l'innovation. Le Rwanda, le Mozambique et le Malawi en font partie. Ces pays à faible revenu ont réussi de l'exploit d'obtenir les mêmes résultats que les Etats à revenus intermédiaires. Et du sport au Bénin le Pénin Grand Prix des jeunes a pris fin. Les finales ont eu lieu samedi à Cotonou. La troisième édition de ce tournoi national de tennis a permis notamment la révélation de nouveaux talents de la discipline. Un reportage de notre correspondant Léph Thibono. De nombreux jeunes béninois s'intéressent de plus en plus au tennis pour dénicher et soutenir de jeunes talents de cette discipline sportive. Deux associations dont l'une de France et l'autre du Bénin ont initié le tournoi dénommé Open Grand Prix des jeunes. La troisième édition a réuni à Cotonou de nombreux sportifs. Démarré depuis le 16 septembre 2015, la série de confrontations a opposé de jeunes tennismens dans différentes catégories, hommes et femmes. J'ai trouvé que c'était des petits, pour certains, même la plupart, vraiment, ils ont la force, ils ont la technique, mais dès le plus jeune âge. Donc c'est très prometteur. C'est pour ça qu'il faut leur donner leur chance. Et je pense qu'il faut donner la chance aussi dans tous les sports. 80 tennismens ont participé à ce tournoi Open Grand Prix des jeunes. 10 sont parvenus à la phase finale et 5 ont pu tirer leur épingle du jeu. Ça fait la deuxième fois que je viens au final, mais je n'ai pas plus la chance de gagner. Ce soir, j'ai décidé de gagner grâce à Dieu et grâce à mes efforts que j'ai fourni en entraînement. Le télisme, c'est de la force qu'on prend pour jouer dans les balles. Je me suis bien entraînée, j'ai gagné un témo avec tout ça. Le tennis, contrairement au football ou au basketball, nécessite un investissement financier important pour ceux qui le pratiquent. Les accessoires de ce sport sont souvent très coûteux en Afrique. On a tous passé par là. Le tennis, c'est un sport qui est très très cher, qui est difficile. Déjà, moi, j'ai un peu à jouer en Afrique avant de me retrouver en Europe, ce qui fait que les matériels de tennis en Afrique sont plus souvent bénis, c'est trop cher. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis ensemble pour dire qu'on va essayer de soutenir nos jeunes frères qui jouent au tennis aujourd'hui. Au total, une vingtaine de jeunes tennismens ont été récompensés à la fin de la compétition. Le rendez-vous est donc pris pour une quatrième édition prévue en septembre 2016. Elle connaîtra la participation de jeunes tennismens du Bénin et de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était le journal et de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...